La RDC reçoit une cote positive de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le pays est félicité pour la gestion des épidémies qui l'ont frappée ces dernières années. C'était lors de la réunion des ministres de la Santé de l'Afrique centrale. Vous suivrez les images dans ce journal. Et puis la jeunesse congolaise recommande à la CENI l'octroi des duplicatas à tout le perdant de ses cartes d'électeurs et ceux dont les écrits sont effacés pour leur permettre de participer massivement au vote. Elle a fait entendre sa voix à l'issue du premier concours de jeunes tenus cette semaine à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Comme annoncé dans le sommaire, la RDC a participé à la réunion des ministres de la Santé de l'Afrique centrale tenue en Guinée équatoriale, la RDC a été bien cotée par l'Organisation mondiale de la santé et dans la gestion de plusieurs épidémies qui l'ont frappée. Reportage Chimène Dondo. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Serge-Manuel Hollen, a représenté la République démocratique du Congo à la réunion ministérielle de haut niveau sur la sécurité sanitaire dans la sous-région d'Afrique centrale. Ces assises qui se sont tenues à Oyala en Guinée équatoriale ont permis aux pays et de la sous-région de renforcer l'engagement politique en faveur de la coordination et de la collaboration transfrontalière dans la gestion des urgences de santé publique. D'après Serge-Manuel Hollen, la RDC a été bien cotée par l'Organisation mondiale de la santé dans la gestion de plusieurs épidémies qui l'ont frappée. La RDC a été félicitée parce que, justement, sous l'instigation du président de la République et de notre ministre, nous sommes parmi les premiers qui avons installé les instituts nationaux de santé publique qui ont été recommandés par l'OMS. Et donc nous sommes en train d'installer notre centre d'opérations urgentes en santé publique. Et pour ça, nous avons été donc félicités. Et entre autres aussi, nous avons été félicités parce que nous avons acquis une certaine expertise au pays avec les différentes épidémies d'Ebola. Et donc, il vous souviendra, quand il y a eu la dernière épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, ce sont les Congolais qui étaient en premier plan pour aller assister. De même que la fièvre de Marbourg, qui a eu lieu en Guinée équatoriale, nous étions les premiers. Mais aussi par rapport à la surveillance, nous sommes mieux outillés avec notre INRB pour confirmer les différents diagnostics, mais aussi pour renforcer les capacités de laboratoire en Afrique centrale. Organisé par l'Afrique au CDC, en collaboration avec le ministre de la Santé de la Guinée équatoriale, ces assises ont connu la participation de huit pays d'Afrique centrale. Cette réunion a pris, entre autres, comme résolution l'implication au plus haut niveau du leadership politique pour la prise en charge des urgences sanitaires, mutualisant des ressources, l'échange de données en temps réel et le renforcement des infrastructures de santé publique dans la sous-région du Grand Lac. Faciliter les échanges et lutter contre la fraude transfrontalière, sujet au centre de la huitième réunion mixte RDC Angola, les experts de ces deux pays ont évalué les recommandations et les mesures prises lors de la septième réunion aux douanières tenues en Angola. Anastasie Doumbou pour le commentaire. Chaque trois mois, la réunion mixte entre la douane angolaise AGT, représentée par les directeurs de première région tributaire, Ricardo Aguiar, et la douane congolaise DGDR Congo-Central, chapoutée par le directeur provincial Alain Tindaye, a vécu à Matadi du 26 au 28 octobre 2023, dans la salle des réunions de l'hôtel Lidia, située dans la commune de Matadi, laquelle réunion lancée par l'exécutif provincial et animée de main de maître par Gaëtan Tinta, chargée du protocole et relations publiques. Cette réunion vise la lutte des communs d'accords contre la fraude douanière transfrontalière. Cependant, la huitième réunion mixte a tourné autour de l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations et des mesures produites lors de la septième réunion du 12 au 13 avril 2023 à Cabinda, en Angola, mais également la présentation et analyse des nouveaux problèmes et la proposition des recommandations irrélatives. Sur le haut patronage aussi, lors de nos autorités respectives de la GT, de l'Angola, ainsi que de notre DG, Bernard Cabessé, nous avons reçu la délégation angolaise conduite non seulement par la doive, mais aussi par tous les autres services qui prestent aux frontières. Et de même, nous, au niveau de la RDC, nous avons réuni tous les services qui prestent dans l'ordre opérationnel. Et le but était de quoi ? De pouvoir échanger sur notre équipation pour la facilitation des échanges, ainsi que dans la lutte contre la fraude. Ainsi, elle a été clôturée par le ministre provincial des Finances, représentant le gouverneur de Provence. Il convient de signaler qu'on, la délégation angolaise est arrivée jeudi 26 avril 2023, matin 10, et répartie samedi 28 octobre 2023 pour l'Angola, après une visite du pont maréchal et les sites à l'Intendai de l'autre rive du fleuve Congo. Plusieurs projets agricoles financés par le FIDA ont été réalisés dans différents secteurs en République démocratique du Congo. Quels sont les niveaux de réalisation ? Pour répondre à la question, une réunion de la Révue annuelle est ouverte ce jeudi 2 novembre 2023 sous la présidence du ministre de l'Agriculture, José Mpanda. Un reportage. Cette réunion d'une grande importance consacrée à la Révue annuelle sur l'agriculture examine des projets financés par le FIDA en RDC à travers les ministères sectoriels, les ministères de Finances, celui du plan et des institutions partenaires, ainsi que la société civile. L'objectif poursuivi dans ces assises est d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme d'options stratégiques pour les pays post-sop à la lumière des objectifs sassiniens et sa pertinence au regard des stratégies nationales et les contextes spécifiques de mise en œuvre des différents projets-programmes en 2023 et leur projection sur 2024. Le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, précise. Pour l'intention de rappeler ici que le ministère de l'Agriculture coordonne avec ses partenaires techniques et financiers, dont le FIDA, des nombreuses interventions dans les secteurs africains, notamment dans les zones rurales, où il y a une forte concentration de la population à faire les revenus. C'est le lieu pour moi de dire que le portefeuille du FIDA en RDC est en phase avec les stratégies du gouvernement, les programmes d'options stratégiques pour les pays pour la période de 2019-2024. Parmi ces objectifs spécifiques, l'on peut noter, entre autres, celui d'évaluer les progrès réalisés par les différents projets-programmes en cours du COSOP, notamment les dispositifs et instruments de mise en œuvre de ce projet et faire des recommandations pour améliorer l'efficacité des projets-programmes, la gestion accès sûr des résultats et la consolidation des acquis. L'octroi des duplicatas, le soutien des candidatures et autres questions liées aux élections de décembre 2023 sont là quelques recommandations prises par les jeunes du Conseil national de la jeunesse que dirige William Moukambila, présidé plutôt par le ministre de la jeunesse Yves Bukoulouzola. Ces travaux se sont clôturés sur une note positive, nous dit Yvette Macuntima. Axé sous les thèmes jeunesse et élections, le premier conclave national organisé par le Conseil national de la jeunesse, CNJ, appartient désormais à l'histoire récente. Parmi les recommandations issues de ces assises qui ont réuni les jeunes échantillons représentatifs du pays, l'on note la demande faite à la CENI d'imprimer les duplicatas pour certains électeurs, au gouvernement d'assurer la sécurité du processus électoral et aux premiers citoyens de la République d'accompagner les candidatures des jeunes. Cette activité avait pour objet principal de ramener les jeunes à s'approprier du processus électoral. Conscient de son rôle dans cette phase importante de l'histoire du pays, la jeunesse s'engage à participer activement et massivement dans les renouvellements de la classe politique. Sur ce, elle déclare ce qui suit. Les ministres de la jeunesse, nouvelles citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bounkou-Luzola, qui a clôturé ses assises, a pris l'engagement de porter ses cahiers de charges auprès des instances concernées. Je suis très content, très heureux et très fier du choix que vous avez apporté aux candidats de la jeunesse que vous avez bien accepté d'appeler les candidats du futur. C'est par une séance photo que s'est clôturé ces grands rendez-vous de la jeunesse. Parlons élections à présent avec cette question. Quelles sont les grandes lignes du système électoral congolais ? Pour répondre à cette question, les acteurs politiques de l'Union pour le renouveau républicain étaient en session des formations sur les élections et les stratégies électorales. Une session de formation dispensée par les experts en matière électorale dont Jérôme Mbosso nous dit Cédric Kenina. Des élections apaisées seraient-elles tributaires en amont de la formation des acteurs ? Les oui semblent l'emporter sur le non. Jérôme Mbosso, expert en question électorale était en face des cadres de l'Union pour le renouveau républicain URR pour une session de formation en quatre modules, notamment sur les stratégies tactiques électorales, des proximités et la maîtrise par les candidats de la gestion du contentieux électoral, y compris les règles parfois complexes des calculs sur la répartition et attribution des sièges. Le C, l'égal de représentativité qui est le 1%, c'est défini comme l'ensemble des suffrages exprimés sur l'ensemble du territoire national. On les multiplie par 1% et on les divise par le 100 et nous pensons que quand le recommand atteint le seuil, il aura droit au partage des sièges sans lequel on ne peut pas s'en sortir. C'est là où nous avons mis un peu l'accent là-dessus pour que les candidats puissent s'emprimer de l'importance du seuil de 1% de représentativité légale. Dans ces différentes modules, on y ajoute la formation des témoins. Nous essayons de vous donner des outils pour aller de plus de la possible sur le plan de la communication et du marketing électoral. La deuxième formation, ça va plutôt être sur comment communiquer pour le pays, pour prétendre partager le pouvoir. L'URR, porteuse de la vision politique de Félix Antoine Tissékédi, est prête à s'élancer dans la bataille. Et les acteurs des institutions de contrôle et de lutte contre la corruption ont été outillés sur l'utilisation des données ITUÉ afin d'améliorer la transparence dans le secteur minier. Peggy Moukounda. La collaboration entre différents services d'experts, des organes de contrôle et de la lutte contre la corruption, aussi la mise à niveau de ces derniers, pour leur permettre de détecter les risques, le fraude, afin d'augmenter les recettes de l'État. Ce sont là quelques recommandations formulées à l'issue de la télé sur l'utilisation des données des litiers à l'intention des experts, des institutions, des contrôles et de la lutte contre la corruption. Pendant ces deux jours d'activité, nous sommes très ravis parce que nous avions vu où sont les failles pour essayer de créer la synergie entre les différentes institutions pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler demain pour améliorer la transparence et la gouvernance dans le secteur des mines et pour lutter contre la corruption et la fraude dans le secteur extractif. Vous savez que le processus ITE généralement finit par donner une photographie de la réalité actuelle. Mais on ne s'arrête pas sur cette photo-là. Nous devons continuer à travailler pour que la gouvernance s'améliore. Aujourd'hui, nous travaillons sur un axe, la lutte contre la corruption, mais c'est pour qu'une fine que les recettes de l'État s'améliorent. parce que si on lutte contre la corruption, on bouche tous les trous de coulage de recettes, l'État aura beaucoup de ressources et nous pouvons investir dans l'éducation et dans la santé pour tous. Les agents des organes de contrôle sont donc bien outillés sur la norme de l'utilisation des données des litiers pour une amélioration et une bonne gouvernance. Cap sur la province du Lualaba où il se tient un atelier de formation de formateurs de témoins électoraux dans la ville de Coloésie. Toutes les circonscriptions électorales de la fédération du Lualaba 1 et 2 sont représentées à ces assises. Reportage. Au 3 novembre 2023, la fédération de l'UDP de Lualaba 1 et 2 forment les formateurs des témoins électoraux en perspective des élections qui se pointent à l'horizon. Ainsi, toutes les 5 circonscriptions de la province qui conduisent à ces assises dont le but est la pratique nécessaire à une bonne surveillance des scrutins. Pour ce faire, tous les aspects pratiques de cette surveillance électorale ont été présentés à ces formateurs en devenir. C'est notamment l'accréditation des témoins, le kit du témoin, le déroulement des votes, l'établissement du PV et des opérations de vote, le déroulement du dépouillement, le décompte des voix afin d'assouplir le processus. Junior Kabanga, membre de la commission électorale permanente du parti, revient sur le bien fondé de la tenue de cet atelier. La première phase a consisté à former les maîtres formateurs. La deuxième phase consiste à former les formateurs des témoins. Et la troisième phase viendra la formation des témoins proprement dite. Il y a toute une organisation qui est mise en place par la commission électorale permanente du parti, qui est aujourd'hui co-directeur de campagne du chef de l'État. L'organisation, la troisième phase c'est la formation des témoins. Il y aura des kits qui seront mis à la disposition de tous ces témoins pour qu'ils soient déployés dans tous les bureaux de vote à travers toute la République pour nous ramener des PV de la victoire du président de la République Félix-Antoine de Sécurité. Les apprenants auront ainsi la lourde responsabilité de former les témoins dans leurs circonscriptions électorales respectives afin de les déployer dans tous les bureaux des votes. Dans la province de l'Omami, les femmes toutes tendances confondues ont été sensibilisées sur la lutte contre le cancer de sein. Dans le cadre de mois d'octobre, moi consacré à la sensibilisation des cancers Octobre Rose, une matinée organisée par l'OMS. Patricia Oungou pour le commentaire. Concernées, mais surtout déterminées à vaincre les cancers du sein, ces femmes sont venues participer à la matinée des sensibilisations et des luttes contre cette maladie qui touche 2,3 millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année selon l'Organisation mondiale de santé. Premièrement, l'autopalpation des seins que la fille doit commencer à se la faire dès l'âge de 20 ans. Il y a une deuxième chose qui est la consultation du gynécologue une fois par année et la troisième chose c'est le dépistage mammographique pour les femmes âgées de 50 ans plus. Lorsque ça s'installe déjà, la guérison est difficile parce que ce sont des maladies, déjà le cancer vous le savez, qui sont très fatales, la guérison est difficile et les raisons pour lesquelles on recourt au dépistage. Alors, tout ce qu'on donne comme traitement de fond sur le cancer du sein, en fait, c'est pour améliorer la survie, en fait, la vie de la femme. Pour que la femme qui se sent en dehors de la société, qui a pu se revenir dans la société. éviter de prendre trop d'alcool, le tabac, manger moins gras, moins salé et au moins 5 fruits par jour, faire de l'exercice physique, éviter la sédentarité. Des mesures préventives ont été proposées au cours de cette rencontre. Les mois d'octobre étaient riches avec des séances de sensibilisation et des dépistages précoces initiées par le ministère central de la santé. A la fin de ce journal, nous laissons la place au ministre de la communication et médias pour le briefing avec celui de la santé. Merci et au revoir.